Hey, salut, c'est Loli de la chaîne LoliFan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel avis lecture pour faire le bilan de tout ce que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne savez pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, si vous n'avez pas vu ma vidéo pile à lire, rien de grave, ça ne va pas vous empêcher de suivre cette vidéo. Allez, c'est parti ! Pour la première lecture, je vais en parler rapidement parce que je l'ai déjà abordé dans ma dernière vidéo. Il s'agit de Carrie de Stephen King. J'ai apprécié découvrir ce titre très connu de la littérature horrifique, même si je ne vous cache pas que mon plaisir a été un petit peu gâché par le fait que je connaissais déjà l'histoire, même sans avoir lu le film. Je ne m'attendais pas forcément au pourquoi du comment Carrie se retrouve dans cette situation. Je ne m'attendais pas notamment à la relation particulièrement difficile avec sa mère. J'ai trouvé que c'était très efficace. En revanche, comme je le disais, c'est vraiment très violent que subit Carrie les brimades, que ce soit de la part de sa mère ou de la part de ses camarades. C'est franchement assez dur. La lecture a été difficile pour moi. Ce n'est pas tellement Carrie qui fait peur. Ce n'est pas tellement l'horreur. C'est plutôt l'horreur et la violence de ce qu'elle subit au quotidien. On passe à Je suis une légende de Richard Matheson. C'était vraiment une excellente lecture. C'est court, c'est très efficace. Ça revisite franchement très intelligemment la figure du vampire. Je vous le recommande fortement. Surtout ne vous laissez pas influencer par la dernière adaptation qui est sortie avec Will Smith. Ce film est complètement à côté de la plaque et n'a juste rien à voir avec le livre qui est beaucoup plus intelligent et fin que ça. C'est un contexte quand même assez violent puisque finalement c'est une sorte de récit post-apo. Le héros se retrouve seul dans une ville où quasiment tout le monde à part lui s'est transformé en vampire et il doit survivre face à ça. Attention, vous verrez que le héros Robert n'est pas toujours très attachant. Mais en même temps, pour moi, c'est l'objectif de l'auteur. Et ce qui est justement intéressant, c'est d'avoir un petit peu un regard critique là-dessus et de voir comment les choses tournent et qui finalement est le plus effrayant entre le héros et les créatures qu'il combat. J'enchaîne avec Bienvenue à Sturkiville de Baum Lehmann qui m'avait été envoyé par la librairie Scylla. Librairie Scylla qui est à l'origine de la parution de ce recueil. C'est donc une série de nouvelles où il va se passer toute une série de choses bizarres dans la ville de Sturkiville qui semblent concentrer, on va dire, une série de phénomènes assez étranges. Tous les récits sont franchement originaux et bien menés. A chaque fois, en fait, c'est assez glaçant parce que vous avez des créatures assez horribles et assez repoussantes qui vivent juste à côté de nous et dont on ne peut pas se débarrasser et c'est franchement assez angoissant. Il y a aussi un récit qui revisite la figure du vampire de manière assez amusante, j'ai trouvé. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez l'horreur, vous apprécierez très certainement ce recueil. Par contre, il faut vraiment être amateur d'horreur parce que attendez-vous quand même à une bonne dose de bizarrerie et de malaise. Mais sinon, c'est très très bon. Ensuite, j'ai lu Ainsi n'est-ce les fantômes de Lisa Tuttle. Il s'agit encore une fois d'histoires fantastiques, certaines carrément horrifiques. Je n'ai pas raffolé de la dernière nouvelle qui est la plus longue qui s'appelle La fiancée du dragon. Par contre, j'ai adoré toutes les nouvelles avant. C'est vraiment des récits d'une finesse psychologique incroyable. On ressent quand même, je pense, le fait qu'il y a un certain nombre de récits qui sont ancrés dans l'expérience de Lisa Tuttle, je pense, en tant que femme. Vous allez avoir une histoire qui traite assez brutalement des violences sexuelles. Attention d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont être très très explicites dans ce livre et je vous le déconseille si vous êtes trop sensibles. Vous allez avoir un récit où une femme raconte comment elle est écrivaine mais elle est aussi mère, épouse et elle n'a plus le temps de rien, elle n'a plus le temps d'écrire. Et un beau jour, il va y avoir un espèce de phénomène fantastique qui va lui ouvrir une porte de sortie vers ça. Voilà, c'est quelque chose de très personnel, de très intime qui, dans nos vies actuelles, dans nos rythmes de vie, n'a pas un jour ressenti le fait qu'il avait besoin de plus de temps, qu'il n'avait pas assez de temps pour faire les choses. Et là, l'autrice va imaginer quelque chose par rapport à ça. Il y a aussi un récit qui tourne autour de tout ce qui va être grossesse, maternité et qui, je pense, va traiter du rapport au corps, de ce que ça peut être d'être une femme enceinte, je dirais. Tout ça avec des perspectives assez inquiétantes mais en même temps assez intelligentes. Je vous recommande vraiment si vous aimez l'horreur et si vous voulez lire quelque chose d'assez différent avec quand même une grille de lecture assez féministe et assez tournée en fait vers l'introspection. Comme prévu, j'ai lu le deuxième tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holtz, Belle de Gris, consacrée à la sœur la plus âgée qui s'appelle Tristabel. Dans la ville de Grisaille qui a une ambiance un petit peu à la Timberton, on va suivre donc le personnage de Tristabel qui est une jeune femme, comment dire ? Pas comme les autres, c'est une psychopathe. Et dans cette histoire, tout ce qu'elle veut, c'est réussir à devenir la première dame de compagnie de la reine. Le propre de l'écriture d'Ariel Holtz et de cette trilogie, c'est que c'est bourré d'humour. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, dans ce livre, on brise tout le temps le quatrième mur. C'est-à-dire que Tristabel s'adresse continuellement à nous, lecteurs. Et ça, c'est assez amusant. Alors, je sais qu'on aime ou on n'aime pas ce genre de procédé. Moi, je trouve ça marrant, ça permet de rester accroché dans la lecture. Je pense que pour apprécier ce livre, il faut avoir un humour assez décalé et assez noir et pas mal de second degré. Parce que Tristabel, clairement, si on la rencontrait dans la vraie vie, on ne pourrait pas la supporter. J'avoue que j'ai très hâte de lire le troisième tome avec la petite Dolorine. Parce qu'elle m'a l'air complètement perchée avec sa peluche qui lui chuchote d'assassiner des gens à peu près toutes les cinq minutes. Ajoutez à ça le fait qu'elle voit les fantômes. Bref, il ne me reste plus que le troisième tome pour finir cette trilogie. J'enchaîne avec Les années douces d'Hiromi Kawakami. C'est un roman contemporain japonais où une femme qui est âgée de, je ne sais plus, je crois qu'elle a entre 40 et 50 ans, va tomber dans un bar sur son ancien professeur de japonais. Et elle va se rapprocher de lui petit à petit. J'ai apprécié le côté un petit peu tranche de vie de ce livre. On a pas mal de passages avec des moments un petit peu suspendus où les personnages vont se promener en forêt, cueillir des champignons, où les personnes profitent de la fête de l'automne ensemble, partagent juste un verre, mangent un bon plat. Pour ça, j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. Après, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que la romance prenne autant de place dans ce livre. Après, c'est une romance qui est assez belle, qui se développe assez doucement, assez naturellement. Le roman, c'est un petit peu atypique parce qu'il y a une différence d'âge assez importante entre les deux personnages. Et ils vont mettre du temps, en fait, à l'accepter. C'est un livre avec un message assez beau parce qu'en fait, on va nous raconter comment, même à un âge encore assez avancé, il est possible de profiter de la vie. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Et voilà, du coup, c'était assez joli. Je ne pense pas que ça restera dans mes favoris côté roman contemporain japonais, mais c'était quand même un moment assez doux. Je continue avec Piranessi de Susanna Clarke. Sortie en VO récemment, donc Susanna Clarke, je le répète, mais c'est l'autrice de Jonathan Strej and Mr. Norel, qui était un récit quand même assez atypique. Et du coup, j'avais hâte de découvrir Piranessi parce que j'espérais avoir quelque chose d'assez surprenant, d'avoir quelque chose d'assez peu convenu. Et j'ai été ravie puisque c'était complètement le cas. L'autrice installe une ambiance assez mystérieuse. C'est un personnage qui s'appelle Piranessi et qui habite dans un endroit qui s'appelle The House, donc la maison. Et tout l'univers, en fait, ce n'est que la maison. C'est un enchaînement de pièces, de halls absolument immenses dans lequel il y a des colonnes et il y a des centaines, des milliers de statues. Vraiment, le point fort, je trouve, de ce livre, c'est qu'il y a une ambiance qui s'en dégage, mais qui est complètement folle. Vraiment, je visualisais la maison. C'est vraiment hyper atypique comme ambiance. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont joué à Dark Souls, mais si vous voyez la série des Dark Souls et quand vous avez des endroits un petit peu à la Anor Londo, ces endroits qui sont, ces cathédrales, ces lieux immenses avec des colonnes qui ont l'air de respirer l'histoire et qui en même temps sont vides où on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On est typiquement dans ce genre d'ambiance mystérieuse, hyper envoûtante. Après, pour ce qui est de l'histoire, j'avoue que Susanna Clarke m'a surprise. Je ne m'attendais franchement pas à ça. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'à partir d'un certain point dans l'histoire, tout ce qui va suivre et le dénouement est assez prévisible, mais c'est un récit qui est quand même assez court et le mystère perdure quand même à un bon moment. Et voilà, ça se tient assez bien. Ce n'est pas comme si l'autrice avait décidé de broder sur 500 pages. Non, au final, ça se tient assez bien. Si vous aimez les ambiances un petit peu atypiques, je vous recommande fortement de guetter sa sortie en français. Contrairement à ce qui avait prévu, je n'ai pas lu Odousse de Akwaeke Emezi, mais Perle de Chetawai, un recueil de nouvelles d'un auteur taïwanais qui est notamment connu pour son engagement dans les causes LGBT+, donc à Taïwan. À Taïwan, j'y suis allée et j'ai beaucoup aimé mon voyage. C'est un pays qui m'attire beaucoup. Et du coup, l'idée de découvrir de la SF taïwanaise, j'ai été plus qu'impatiente. C'est vraiment un recueil qui est extrêmement atypique. Si vous avez envie de lire de la science-fiction originale, sensible, foncée, effectivement, la thématique de la sexualité, de l'homosexualité est abordée dans la plupart des récits, vous allez avoir des récits qui vont tirer vraiment vers la science-fiction, d'autres vers le fantastique, quelque chose d'un petit peu onirique. C'est vraiment très beau, c'est tantôt étrange, dérangeant, tantôt poétique. Pas mal de questionnements sur le rapport au corps aussi. Dernière nouvelle, j'ai beaucoup aimé. C'est une sorte de réécriture complètement barrée de la petite sirène. C'est intelligent, c'est moderne, c'est sensible. C'est vraiment une perspective, je pense, que vous n'aurez pas l'habitude de voir en science-fiction. N'hésitez pas à le découvrir. Je termine « Automne douceur de vivre » avec « Expiration » de Ted Chiang, un recueil de nouvelles de science-fiction. J'ai déjà beaucoup aimé le premier recueil de l'auteur qui est « La tour de Babylone ». Comme pour le premier recueil, il faut être assez concentré quand on lit du Ted Chiang parce que c'est un auteur qui va assez loin, on va dire, dans le maniement de certains concepts théoriques, scientifiques. L'avantage, quelque chose que j'aime beaucoup avec Ted Chiang, c'est que vous avez toujours, en fait, dans le recueil, pour chaque nouvelle, vous avez un petit texte de l'auteur qui va vous expliquer pourquoi il a écrit cette nouvelle. C'est pas mal parce que ça vous permet de lire la nouvelle, de vous faire votre propre avis et ensuite de voir un petit peu ce que l'auteur a à en dire. Ça aide un petit peu dans la compréhension. C'est très intéressant, ça va aborder plein de choses, ça va aborder le concept de voyage temporel, ça va aborder le déterminisme, ça va aborder, évidemment, tout ce qui est les évolutions technologiques, ça va aborder la religion, beaucoup aussi la thématique de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, c'est le thème de la nouvelle qui m'a le plus marquée dans ce recueil. Pourquoi ça m'a marquée ? Parce que ça m'a rappelé Pokémon, voilà. Que Ted Chiang ne le dit pas, mais c'est comme si l'auteur dans cette nouvelle avait poussé encore plus loin le concept de Pokémon. Voilà, comme si on avait vraiment pu avoir des Pokémon et qu'ils étaient dotés d'une intelligence artificielle. Comment ça se serait passé ? D'habitude, c'était vraiment très enrichissant. Ted Chiang, c'est quelqu'un qui va vous inviter à vous poser plein de questions sur à quoi pourraient amener en fait les évolutions technologiques, à quoi pourraient amener les découvertes scientifiques en termes de comment ça impacterait nos vies, comment ça impacterait nos manières de penser, nos manières de ressentir. Et voilà, c'est pour ça que j'adore la science-fiction de Ted Chiang, qui est d'ailleurs un inspirateur majeur de Ken Liu. Ken Liu ne s'en cache pas. Voilà. J'ai vu, j'ai lu Le Langage de la Nuit, Essai sur la science-fiction et la fantasy d'Ursula Le Guin. C'est une compilation principalement de discours qu'elle a fait et qui parle donc de son rapport à l'écriture, son rapport au genre que sont la science-fiction et la fantasy. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant de découvrir un petit peu plus la perspective dans laquelle était Ursula Le Guin, dont j'ai apprécié jusqu'à maintenant les récits. J'ai été particulièrement marquée par l'essai dans lequel elle parle de Madame Brown en science-fiction. Elle parle en fait de la construction de personnages et de comment c'est difficile en fait de parler de monsieur et madame tout le monde en fantasy et en science-fiction, de construire des personnages en fait qui ont du relief et qui ne sont pas des héros irréprochables avec seulement une ou deux facettes. J'ai passé un bon moment. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que c'était une grande dame et une dame qui a eu à cœur en fait de défendre, on va dire, la noblesse de la littérature de l'imaginaire et qui le clamait haut et fort. Quoi que je fasse, il se trouve des gens pour dire qu'un jour je décamperai, je quitterai la science-fiction et je me lancerai avec passion dans l'écriture de romans traditionnels. Je n'en vois pas l'intérêt. Les limites et les grands espaces de la fantasy et de la science-fiction donnent à mon imagination exactement l'aliment dont elle a besoin. L'espace interstellaire et les pays intérieurs sont encore et resteront toujours ma patrie. J'ai aussi lu La parabole du semeur d'Octavia E. Butler. C'est un récit post-apocalyptique où l'Amérique a plus ou moins sombré dans le chaos. L'État a complètement abandonné l'idée de porter secours aux plus démunis. La police est complètement défaillante et du coup, tout le monde vit barricadé derrière des murs. Il y a des vols. C'est devenu difficile de survivre. Je préfère prévenir, on me l'avait vendu comme un récit de science-fiction dans lequel il y avait une perspective assez optimiste, on va dire. Alors c'est vrai que le récit est porté par une héroïne qui, dans ce contexte extrêmement difficile, a la volonté de s'en sortir et a la volonté de créer quelque chose. En revanche, sachez que c'est extrêmement violent, vraiment. Je pense que c'est un des récits post-apo les plus réalistes et les plus durs que j'ai pu lire. Surtout qu'il n'y a aucune dimension imaginaire, en fait. C'est juste la société qui part en live complet. Donc c'est des vols, c'est des agressions, c'est des viols. Voilà, c'est des choses assez difficiles. Le conte s'est hyper bien fait, il n'y a rien qui est tiré par les cheveux. Vraiment, j'ai adoré pour ça, en fait. J'ai rarement été autant immergée dans un récit post-apo parce que j'y ai rarement autant cru que dans celui-là. Je crois que l'autrice Octavia Butler, qui est afro-américaine, a écrit ce livre dans l'idée, en fait, de faire ressentir à tout le monde la violence qu'avaient pu vivre les personnes noires pendant la période de l'esclavage et même après. Je veux vous dire que c'est vraiment réussi parce que vous allez vraiment flipper, en fait. Pas au sens horrifique, mais vous allez vraiment être mal pour les personnages. Vous allez vraiment vous demander comment ils vont s'en sortir dans tout ça. C'est porté par quelque chose d'assez beau, comme je le disais, et par l'héroïne qui a la vocation, en fait, de trouver quelque chose pour que l'humanité s'en sorte, malgré le fait que, voilà, tout part en cacahuète. Je ne peux pas encore complètement juger parce que c'est une dualogie. Le tome 2, c'est la parabole des talents. Et je pense que, voilà, lire le tome 2, ça donnera encore une autre perspective sur ce tome. Mais pour le moment, c'était très, très bon. C'est vraiment du post-apo, comme vous n'avez pas l'habitude d'en lire. C'est féministe, c'est anti-raciste. C'est un très, très bon post-apo. Enfin, je suis en train de terminer Les Dieux Verts de Nathalie Henberg. Je n'ai pas de doute que je le lirai dans les temps parce qu'on est mi-novembre et, voilà, je l'ai déjà entamé. C'est un récit de science-fiction qui décrit un monde où la Terre est désormais dominée par les plantes et les insectes. Et l'homme, c'est un peu une espèce en voie d'extinction. À ce moment, je suis un petit peu sceptique. En fait, l'univers est hyper original. C'est extrêmement envoûtant. Visuellement, c'est très, très fort. C'est aussi servi par un vocabulaire qui est extrêmement riche sur tout ce qui est les types de plantes, les types d'insectes, etc. Visuellement, c'est assez impressionnant. Après, j'admets que j'attends de voir où ça nous mène. Je n'ai pas encore complètement compris le message qu'on veut faire passer. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est ma traduction qui pêche. Peut-être que la nouvelle version chez les éditions Calidor a fait l'objet d'une nouvelle traduction. Je ne sais pas. Mais là, j'ai envie de dire que des fois, c'est presque difficilement compréhensible. C'est à la fois très beau, comme je vous le dis, servi par un vocabulaire très riche, voire même parfois assez poétique. Et en même temps, je ne sais pas. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il manque des liants. C'est assez complexe. Voilà. Et pour finir, petit bonus, petite recommandation pour votre prochain Halloween. J'ai fait la lecture de cette sympathique adaptation des nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe en version manga. J'avoue que j'étais un petit peu sceptique au départ. Je l'ai trouvé au Renard Doré. Et je n'ai pas regretté du tout, d'une part, parce que les graphismes sont franchement hyper canons. Et ensuite, que c'est un très, très bon moyen de soit redécouvrir, soit découvrir les histoires de Poe. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, on retrouve le texte original de Poe dans le manga. C'est vraiment très, très bien fait. En plus, vous avez vraiment les gros classiques. Donc, le cœur révélateur, la barrique d'Amantillo, le corbeau, le masque de la mort rouge, qui d'ailleurs a inspiré le roi en jaune potentiellement. Et évidemment, la chute de la maison Usher. Voilà. C'était juste un petit bonus graphique. Ça faisait longtemps que j'avais lu les histoires extraordinaires. Et j'avais envie de me replonger un petit peu dedans pour cet Halloween. Et c'était un très, très bon moyen de le faire. Et voilà, c'est tout pour ce débrief du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura quand même été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire aussi comment s'est passé votre challenge. Est-ce que vous avez aimé votre Pumpkin ? Est-ce que vous comptez peut-être participer au Cold Winter ? Qui est le prochain challenge qui démarre maintenant ? Je vous souhaite de faire de très belles lectures. Et je vous dis à une toute prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada